Cédric Villani, on vous accueille aujourd'hui à l'hôpital du Valais pour une conférence sur l'intelligence artificielle. Vous avez dit pendant la conférence qu'elle n'avait rien d'intelligent. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'intelligence artificielle, le terme est mauvais depuis le début, mais maintenant il est tellement bien implanté qu'on va le garder. Mais ce n'est pas de l'intelligence, au sens où nous l'entendons. Notre intelligence, avec la conscience, avec la réalisation de ceux dont l'univers est fait et ainsi de suite. Mais c'est la grande découverte, l'une des plus grandes découvertes de ces dernières années, qu'un algorithme peut effectuer des opérations subtiles sans intelligence. Il peut vous écrire une très belle lettre de recommandation pour candidater à tel emploi sans savoir ce que c'est qu'un humain, ni un emploi, ni de la motivation. Il peut vous faire un très bon diagnostic durant un cancer du sein sans savoir ce que c'est qu'un sein, ni savoir ce que c'est que le cancer, ni même ce que c'est qu'un patient. Et il serait à la fois idiot de se focaliser sur la question d'intelligence et de dédaigner ces outils parce qu'ils ne sont pas intelligents. Idiot aussi de craindre cette intelligence comme étant quelque chose qui aura une vie en soi. Et le grand défi qui se pose à nous, c'est au plan pratique, la meilleure façon d'intégrer ces nouvelles possibilités dans nos processus humains, au plan scientifique, celui de comprendre comment structurer le savoir et le monde, comment il est possible de faire des choses aussi subtiles sans aucune intelligence. Dans le premier épisode de votre podcast, Les Contes des milliers de sciences, vous évoquez les mathématiciens et chercheurs du XVIIe siècle en expliquant que les mathématiques ont toujours voulu prévoir, prédire les choses, la météo, l'avenir en quelque sorte. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle dans le domaine médical, on essaye de prédire la santé des gens ? Prédire la santé des gens est l'une des composantes des différents outils d'intelligence artificielle qui viennent. À envisager avec intérêt, mais attention, ça fait tellement longtemps qu'on nous prédit la médecine prédictive et qu'elle n'arrive pas, qu'il faut prendre cette nouvelle annonce avec suspicion. Je connais certains, y compris des médecins bien établis, à la clinique de médecine, disant qu'il y a même un risque plus grave à implanter les angoisses dans la tête des gens. Genre, est-ce que je vais développer telle maladie ? Que dit mon génome ? Que le risque induit serait à la fin plus grave que ce qu'on arrive à soigner. Et puis, une pathologie qui se développe, ça dépend de tellement de facteurs. Il y a les facteurs intrinsèques, si on veut, génétiques, votre constitution. Mais il y a aussi votre environnement, ce que vous mangez, avec qui vous discutez, où vous habitez, comment vous vous sentez, le facteur psychologique, tellement, tellement de choses. Il se peut qu'il faille très longtemps avant qu'on puisse intégrer tous ces facteurs. Puis on peut se demander aussi si c'est souhaitable. Il y a bien des situations dans lesquelles on ne veut pas savoir ce qui va vous arriver, comme la date de votre mort ou ce genre de choses. Alors, ouais, à suivre, à suivre, avec intérêt, mais avec un petit scepticisme de bon alloi. Si on ressort un petit peu des projections de l'au-delà, aujourd'hui, très concrètement, l'intelligence artificielle en médecine, c'est quoi ? C'est de l'aide au diagnostic, c'est aider à lire des radiographies, prédire l'état d'un patient qui a un AVC, des choses comme ça. Il y a en médecine, c'est un peu tout, mais en particulier de l'aide au diagnostic. Il faut faire un diagnostic rapide ou un diagnostic avec peu de moyens, par exemple dans un contexte où il n'y a pas de spécialiste disponible alentour, ou alors un diagnostic, vous l'êtes sûr, pour une pathologie rare ou difficile à identifier. Donc, diagnostic, tout un ensemble sur lequel il y a des résultats spectaculaires. Deuxième élément, c'est l'aide à l'organisation, aide à la prise en charge, aide au remboursement, je ne sais pas, aide à la communication entre les systèmes. Évidemment, ces IA sont objectifs de désorganiser le système comme n'importe quel élément. Et on sait bien quand sont arrivés les premiers bâtiments intelligents qui devaient économiser l'énergie, la lumière et tout ça. Au début, ils étaient plus stupides que tout. Ils se mettaient en marche quand ce n'était pas prévu et tout. Donc, tout est possible aussi, comme disons justement. Mais deuxième grande catégorie d'application, c'est de l'aide à l'organisation. Et puis, je vais aussi rajouter par-dessus l'aide à la compréhension scientifique des maladies, des modèles d'évolution des maladies, ou le fait de reconnaître que telle et telle pathologie doivent être rassemblées ensemble, ou au contraire, telle et telle pathologie différenciée. Une progression du corpus scientifique en tant que telle. Voilà quelques-unes des applications. Si on voit l'intelligence artificielle comme une aide au diagnostic, le résultat va aussi dépendre de la personne qui l'a programmée, qui reste maître de la machine finalement. Entre le médecin qui veut soigner à tout prix son patient et celui qui paye le traitement, le point de vue n'est pas forcément toujours le même. Toutes sortes de menaces sont là, toutes sortes de dangers existent. Effectivement, peut-être une médecine, ou si vous voyez, s'il y a, vous indique que on peut produire tel médicament personnalisé, avec telle thérapie génique ou je ne sais quoi, avec un médicament qui va avoir un prix époustouflant, mais qui pourra sauver ce patient-là, qui va payer. Oui, vous avez déjà ce genre de choses qui se posent avec certains médicaments au prix astronomique, qui sont à la fois des merveilles scientifiques et des casse-têtes pour un système de solidarité. Autre genre de problème, si vous utilisez des algorithmes sans la maîtrise de qui les a programmés, sans confiance en qui les a programmés, ou si vous n'êtes pas capable de l'utiliser comme il faut, ou encore autre exemple de problème, c'est la déresponsabilisation de la chaîne ou la perte de savoir-faire, un vrai sujet, une façon que le chauffeur de taxi privé de son GPS soudainement se retrouve dans une situation intenable, qu'arrivera-t-il du médecin habitué à son diagnostic d'intelligence artificielle le jour où l'hôpital devra fermer son système de données par suite d'une cyberattaque venant de telle ou telle puissance étrangère ? Tout ce genre de choses existe, tous ce genre de risques sont là, et pour autant, il s'agit de les aborder de façon confiante, en ayant bien en tête que si on envisage les risques et qu'on est en même temps, on a les bonnes compétences autour de soi, soudés, motivés, il n'y a aucune raison pour ne pas les affronter. C'est vraiment la question clé ici, et pas tant une question technologique, le développement technologique se feront dans les laboratoires de recherche, des grands groupes, des petites jeunes pousses, des universités, ce que vous voulez. Le vrai enjeu, c'est l'appropriation, la motivation de l'architecture humaine, qui est le système de santé, pour s'en emparer, à l'échelle nationale pour les éléments qui en sont pertinents, à l'échelle locale, là où c'est pertinent, à l'échelle d'un hôpital, à l'échelle d'une clinique. C'est vraiment cette interface qui est le secteur clé, le bon contact entre la technologie, que ce soit les machines, les algorithmes, et l'humain. Et résolument, à la fin des fins, c'est la question de la confiance qui est le facteur dominant, principal. Une dernière question, si on ressort un peu de l'hôpital, avec ses difficultés de confronter la technologie à l'humain, est-ce qu'on peut imaginer que l'intelligence artificielle s'applique à d'autres domaines ? On songe ici à la justice, notamment. Vous êtes allé voir Julian Assange en prison récemment. Est-ce qu'une intelligence artificielle aurait produit un jugement différent ou est-ce que ça dépend vraiment des données qu'on lui fournit ? Le cas de Assange est un cas évident où on se retrouve face à une injustice manifeste, et même sur les Nations Unies, un cas de torture avéré, de torture et persécution politique qu'une machine n'aurait jamais effectuée. À moins d'avoir été programmée spécifiquement par des gens voulant imposer la domination. En l'occurrence, la domination des États-Unis sur les questions de défense et de sécurité mondiale. Le système judiciaire est un exemple extrêmement intéressant, complexe, dans lequel la mise en œuvre d'algorithmes pose des problèmes considérables, et où on a, dans le domaine voisin des polices, des très mauvaises expériences, des logiciels de police prédictives qui ont été calamiteux dans leur ensemble pour l'instant. C'est-à-dire, pas seulement inefficaces, mais entraînant des conséquences néfastes. Mais, évidemment, si on dit justice algorithmique, il y a toutes sortes de problèmes qui arrivent. D'abord, on a des exemples de pays dans lesquels la justice est aux ordres de la politique, comme en Chine, où les jugements prédictifs sont déjà rendus une réalité quasiment pré-remplie. Mais ensuite, on a des exemples de logiciels qui ont été démontrés racistes aux États-Unis pour traiter de libération conditionnelle, mais aussi, on se dit qu'il y aura les problèmes des données, les problèmes de biais algorithmiques, tout ce que vous voulez. Et pourtant, si on regarde en face les systèmes humains, on voit que les systèmes humains de justice, même dans les pays démocratiques, ils souffrent de plein de problèmes. Dans certains cas, un arbitraire, d'un juge à l'autre, la sentence peut varier considérablement. C'est normal qu'elle varie un peu, mais qu'elle varie de façon extrêmement importante, c'est insupportable. Ça veut dire, le nombre d'années de prison que je vais passer, si j'ai commis tel ou tel crime, il peut varier. Dans certains cas, c'est la variation d'un facteur 1,5 ou presque du simple au double. Ça, c'est le genre de choses qui sont insupportables. C'est juste le hasard qui mène à ça. Dans notre cas, on a pu, dans certaines expériences, on a démontré, expérience fascinante, en Israël, je crois, ou sur des exécutions de remises de peine, sur des pannels contrôlés, on a pu démontrer que la sévérité du jugement dépend de l'heure à laquelle le jugement est rendu, plus ou moins près du repas en particulier. Le juge est un être humain comme les autres. OK, mais quand même, c'est un peu dérangeant. Et l'idée d'un système, des systèmes algorithmes qui aideraient à corriger certains de ces biais, de ces défauts humains les plus criants, est assez séduisante. ou également pour désengorger les tribunaux. C'est bien d'avoir une justice indépendante et juste, c'est le cas de dire. Sauf que si vous devez attendre 10 ans le jugement, ça ne sert à rien. Et vous avez un engorgement des tribunaux phénoménaux partout en France, qui est une... Je ne sais pas quel état en Suisse, mais un peu partout dans le monde, il y a eu cette épidémie d'engorgement. Si l'IA peut aider au désengorgement, ça sera œuvre utile. Et là-dedans, il faut avancer avec pragmatisme, toujours en développant les choses, dans un dialogue et un débat de société, en matière interdisciplinaire. Il y a quelques semaines, j'étais à Montpellier pour le lancement d'une conférence citoyenne sur l'intelligence artificielle. Une belle initiative demandant, à l'échelle métropolitaine, quelle va être notre doctrine, notre politique en matière d'IA. et une façon aussi pour le politique et pour la sphère citoyenne de progresser par rapport à ça. Dans un sujet où la technique joue, certes, mais où les facteurs limitants, les plus importants, ils sont du côté humain. Merci beaucoup. Merci. Merci.